M. Tombonguay, maire de la commune de Djemberin, bonjour. Bonjour, Elisabeth Gata. Ah voilà, M. le maire, les dernières pluies ont occasionné des dégâts dans votre commune, au Cap-Sikirine précisément. Pouvez-vous nous faire une estimation ou une évaluation à peu près des dégâts ? Oui, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation que vous m'avez faite, de donner mon point de vue sur un problème que nous sommes en train de vivre après la pluie, comme quoi nous dictons d'après la pluie, c'est le beau temps. À certains endroits, après la pluie, ce n'est pas du tout le bon temps. Malheureusement, c'est le cas au Cap-Sikirine et les dégâts sont quand même énormes. Les dégâts sont énormes, ils sont surtout d'ordre matériel. Heureusement qu'il n'y a pas de perte en vie humaine. Et cela doit nous interpeller. D'abord, nous, en tant que collectivité territoriale, parce que lorsque des maisons de grande valeur se retrouvent dans l'eau par la faute aussi bien de l'administration classique que de l'administration municipale, n'est-ce pas ? Parce qu'une commune aussi, elle se gère d'après une logique de continuité de services. Le Cap-Sikirine, à l'origine, a été créé depuis 1973. 1973 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des actions, des attitudes que les gens ont regardé naître, que les gens ont regardé prendre leur expansion, mais qui aboutissent aujourd'hui à ces questions-là. Donc, au départ, nous avions l'État qui avait comme intention de dégager une action à cette foncière qu'il a titré et matriculé à son État, plutôt à son nom. C'est les titres fonciers 853 baissés, n'est-ce pas ? Et en tout temps, on est en 78, vers 78. Il y a eu soulèvement des populations de cabrousses, de diemberins, de bouillies, on va dire les populations autochtones à l'époque. Et après, ces soulèvements ont été aggravés un peu par la crise de la casamance. Depuis lors, l'État a voulu un peu prendre un repli stratégique. En lieu et place, on a eu droit à une coopération anarchique. Anarchique qui a donc pu obstruer des passages d'eau, qui a pu également permettre des installations humaines, on va dire des activités immobilières, dans des zones non-indificantes, c'est-à-dire des parties pas propres à la construction. Voilà autant de facteurs aujourd'hui, qui font qu'au cap-screen, il y a très souvent des problèmes de ce genre. C'est vrai qu'on n'est pas les seuls à traverser cette même situation-là. Moi, j'ai étudié à l'université Gerson-Bergé de Saint-Louis. Je sais qu'un quartier comme Kikin, Balakos, et à Dakar également, il y a des quartiers comme Tiaroy, en tout cas toute la banlieue, un peu baignent dans la même problématique liée aux inondations. En tout cas, ici, pour le cap-screen depuis quelques temps, il faut quand même beaucoup remercier les pouvoirs publics, à travers lesquels le président de la République, avec des programmes très structurants. La SAPRO aujourd'hui est là, par exemple. Pour un plan d'assainissement, excusez-moi, c'est le maire, mais c'est-à-dire que l'occupation anarchique a faussé un peu le plan d'assainissement de votre commune, du cap-screen, précisément. Mais il n'y a jamais eu de plan d'assainissement, pour dire vrai. Il n'y a pas de plan d'assainissement au cap-screen ? Il n'y a jamais eu de plan d'assainissement. J'en arrive. Je viens à vous après. Il n'y a jamais eu de plan d'assainissement. D'accord. Donc, depuis 1973 jusqu'à aujourd'hui, les gens ont occupé l'espace comme à la USART, c'est-à-dire que chacun venait entrer en contact avec une famille coutumière, qui lui donne un peu son onction par rapport à l'exploitation de son lopin de terre. Et tous les services, aussi bien déconcentrés que territoriaux, territoriaux, excusez-moi, participaient un peu à régulariser une situation qui, au départ, devait être irrégulière. Et c'est ce qui a abouti, donc, à cette situation, on va dire, de chaos au cap-screen. Maintenant, depuis trois ans, l'État a compris, donc, la situation, parce qu'il y a eu un profond diagnostic que le pouvoir en place ont fait, de l'association au cap-screen. Il y a eu, donc, des programmes structurants de l'État qui ont voulu un peu redresser la barre, qui ont voulu un peu, à travers ce qu'ils ont appelé le reprofilage ou la requalification de la station du cap-screen, à doter, donc, la ville de la commune de Gimberin des services de surdommage, mais surtout d'infrastructures qui pourront aider un peu à déduquer la situation. C'est à ce titre que la LONAS, LONAS plutôt, a diligenté une étude pour un plan directeur d'assainissement qui est déjà adopté et qui sera, donc, qui aurait pu être mis en oeuvre cette année. D'accord. Donc, au cap-screen, on va essayer de voir comment est-ce que, aussi bien les eaux pluviales, que les eaux dérivées des usages, donc, domestiques, puissent, donc, être collectées pour, après, être, donc, traitées dans un centre d'épuration. Et il y a à côté, également, la SAPCO. D'accord. Il y a un programme de l'État, également, qui travaille sur le reprofilage, mais surtout sur la requalification du cap. Il y a eu des voies de passage qui ont été obscurées par le phénomène que je vous ai décrit, donc, au plus haut, qui est le fait de plusieurs acteurs, n'est-ce pas, aussi bien des autorités administratives que des autorités, donc, municipales, donc, qui ont pu, donc, en rajouter à la question, et qui, aujourd'hui, ces voies-là sont en train d'être réouvertes ouvertes par la SAPCO pour que la plage puisse être, donc, accessible à tout le monde, surtout dans la zone de Cabroux, c'est-à-dire entre Cabroux et Capscrim, où toutes les voies d'accès à la plage ont été obscurées par le même phénomène que j'ai décrit. Donc, au passage, donc, si vous comprenez bien, l'État est en train de déployer beaucoup d'efforts pour un peu redonner une image, on va dire, plus reluisante à la station touristique du Capscrim, à travers, donc, les activités de la SAPCO, de l'ONAS. La question des ordures, également, avec la SAPCO qui est arrivée, est en train, donc, d'être réglée de façon durable, parce qu'il y a déjà la logistique pour la collecte et le traitement des ordures. Donc, on est parti, si vous voulez, d'une intention de l'État qui a voulu faire de la station du Capscrim, on va dire, une station bien attractive à travers, donc, des aménagements aux normes, mais qui s'est vu opposer, donc, une catégorie des populations. L'État a lâché du l'œuf, a fait un repris stratégique, avec le contexte, donc, que tout le monde connaît, de la casamante. Mais Dieu merci depuis trois ans. Oui. Avec les conséquences que le repli de l'État a pu occasionner, l'État est en train de revenir pour nous aider, parce que les questions de sécurité, mais surtout d'ordre public, ça, c'est une compétence de l'État. De l'État. C'est l'État, donc, qui a pu nous aider, comme il est en train de le faire, voir comment est-ce que la situation va être améliorée au cap. Et on est bien en plein dedans. D'accord. M. le maire, nous restons sur ce problème d'assainissement, la question de l'eau potable, un véritable problème, selon les riverains. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a eu, au mois de juin dernier, des émeutes. Ont-ils raison, vos administrés, de dire que l'extension des forages des hôtels comme le Club Med, mais aussi l'exploitation et la commercialisation des milliers de mètres cubes d'eau par l'usine quasiment 16 sont les véritables sources de ce problème ? Oui, c'est un prétexte fallacieux. Je vous l'ai dit avec tout le courage et toute l'honnêteté intellectuelle. C'est un prétexte fallacieux parce que le Cap-Syrin, comme je vous l'ai dit, tout de suite, a été quand même créé en 1973. De 1973 jusqu'en 2015, les populations du monde n'avaient jamais eu d'eau. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a des raisons hydro-géologiques qui militent en défaveur de l'alimentation des populations du Cap-Syrin en eau. Le Cap-Syrin est bâti dans ce qu'on appelle les rivières, la basière. C'est-à-dire que c'est une zone de mangrove. C'est une zone qui est très, très proche de la mangrove. D'accord. Donc de l'eau de sel. On ne peut pas créé réaliser des forages au Cap-Syrin. Il faut aller chercher très loin. D'accord. Donc il n'y a eu jamais un pouvoir qui a pu prendre le courage par lui-même pour aller réaliser des forages. Et seulement en 2015, au passage, moi je vous dis que je suis quand même parmi les fils de Wad. Nous sommes là depuis 2009. Même du temps de Wad, on n'a jamais pu réaliser un forage pour les populations du Cap-Syrin. Mais y a-t-il une solution à ce problème ? Mais non, la solution est déjà là. Si vous me laissez développer un peu, je vais vous donner de très bonnes nouvelles. nous est compté, oui. Je vais vous donner de très bonnes nouvelles. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, l'État a réalisé déjà quatre forages mis en service, deux forages qui sont donc mis en renfort, un renfort, donc sous réserve, n'est-ce pas ? Plus deux châteaux d'eau et une canalisation jusqu'à un point d'alimentation, que ce soit au Cap-Syrin, que ce soit à Cardouse, que ce soit à Dienberin. Et la commune est devenue dénée avec une enveloppe de 70 millions à peu près pour que la densification puisse se faire jusqu'à l'entrée de chaque concession. donc au moment où nous vous parlons, il y a à peu près 800 millions qui ont été déployés aussi bien par l'État que par la collectivité territoriale pour régler donc cette question-là qui était déjà bien discutée en tout cas dans le segment de la population. Voilà pourquoi je conteste l'argument d'après lequel les énotes du 15, plutôt du 30, du 29 mai ont été occasionnés par la question de l'eau parce que nous avons tout fait pour communiquer avec les populations pour leur dire que si ce n'est que pour la question de l'eau que vous voulez donc marcher ça ne vaut pas la peine parce que vous avez déjà vu les ouvrages hydrauliques qui sont réalisés. Vous avez déjà vu que l'État est déjà venu depuis longtemps. Vous n'avez jamais eu de forage, vous n'avez jamais eu de château d'eau. Le château d'eau est là. Le contrat, on va le signer le 2 juin. Mais malheureusement, les gens se sont entêtés et en prenant un peu l'opinion et surtout la population plus ou moins en otage parce que tout simplement les leaders avaient quand même d'autres motivations. Et ça, je le dis en tout courage et en reprenant les propos que j'ai dit le jour du lancement même du projet d'intensification et d'extension de l'eau qui est bouclé depuis la semaine dernière. Au moment où nous parlons, nous avons déjà des bonnes fontaines pollutionnées partout au Cap Skrink. Il ne s'oppose plus de problèmes d'eau au Cap. Le problème d'eau au Cap est déjà réglé. Il reste la dernière phase dite des branchements sociaux qui va commencer bientôt. Et donc, ça reste un mauvais souvenir. Ça, ça rentre également dans ce que j'ai appelé aujourd'hui la volonté de l'État de redouer le blason de la station touristique du Cap Skrink. De la station. Parce qu'à la base, c'est quand même le ministre de l'Hydrolyte et je remercie au passage le ministre Mansour Fahit qui, à l'époque, à la tête du département, nous a permis de réaliser les grands ouvrages d'Hydrolyte qui ont été donc repris par son prédéceur Serumdahi Tcham pour nous aider un peu à régler définitivement cette question-là aujourd'hui. D'accord. Monsieur le maire, juste en quelques mots, pour parler politique, vos mandats de maire risquent d'être de nouveau prolongés car des rumeurs font état d'un nouveau report pour faute de moyens. Quel est votre point de vue là-dessus ? Bon, maintenant, la raison, moi, je ne suis pas informé. Peut-être que je pourrais même me permettre de la refuter. Sur la base de cette probabilité-ci. Le Sénégal traverse une pandémie comme la plupart, tous les pays du monde devraient se dire. Vous savez, la santé, c'est avant tout la vie. Aujourd'hui, la COVID-19 a fini. Donc, de mettre sensibilité dessous tous les segments de l'économie du Sénégal. Il n'y a aucune entreprise qui marche au Sénégal. Donc, il n'y a aucune taxe qui pourrait être collectée. Alors que les dépenses liées à la lutte contre la COVID-19 montent crescendo. Donc, il y a deux phénomènes contradictoires qui s'opèrent, qui s'exercent aujourd'hui. Pendant que nos besoins augmentent en termes de dépenses, parce qu'il faut lutter contre l'ennemi invisible, la COVID-19, mais en même temps, nous n'avons plus de ressources parce que malheureusement, nos activités ne sont plus aussi dynamiques pour entreprendre des opérations de recouvrement. C'est-à-dire que les taxes, on les collecte plus. Si c'est pour cette question, les élections sont reportées, moi, je pense que la raison est quand même valable. Maintenant, moi, en tant qu'acteur politique également, je pourrais le comprendre parce qu'une élection se gère à travers un processus. Il y a ce qu'on appelle donc la reponte du fichier électoral, la révision des listes. Si toutes ces études de la procédure ou du processus pré-électoral n'ont pas pu donc être réalisés, comment est-ce qu'on peut aller vers des élections transparentes ? Comment est-ce qu'on peut aller vers des élections apaisées ? Je prends un seul exemple. D'accord. Depuis 2019, date à laquelle le Sénégal a organisé sa dernière prise. Jusqu'à aujourd'hui, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont pu avoir 18 ans qui est large électoral. Si on va directement au mois de janvier aux élections locales, mais cette partie de l'électorat va être exclue. Donc c'est quand même on va dire une nécessité oblige on va dire par contrainte majeure que certainement les élections seront encore reportées. Monsieur le maire Tombanguay, merci beaucoup. Merci beaucoup Elisabeth.